Le nouveau commandant de force mix de G5 Sahel, le général de division mauritanière, Hanana Hanana, à la tête d'une délégation comprenant notamment le confort se sortant de la plateforme, le général Didier Dako a été reçu par le président de la République Idrides Butno pendant près de trois quarts d'heure. Le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale, le général Bichar Issa Yadallah, le chef d'état-major général des armées, le général Brahim Seyid Mahamad, ainsi que de proches collaborateurs du chef de l'état assistés à cette audience. L'ancien chef d'état-major général adjoint des armées mauritaniennes et nouveau commandant des forces multinationales du G5 Sahel est venu rendre non seulement une visée de courtoisie au président de la République Idrides Butno, mais aussi et surtout recueillir ses orientations au conseil avisé pour mieux mener sa mission. Le général mauritanien Hanana Hanana qui a remplacé à la tête de ce commandement le Malien Didier Dako mesure la tâche de sa mission. L'entretien que le chef de l'état lui a accordé lui servira des brévières pour réussir sa mission, lui qui a un long vécu à la tête de l'armée mauritanienne. Les défis qui l'attendent sont nombreux et l'ambition de mettre en place une réelle dynamique de coopération entre les différents contingents des cinq pays qui composent la force mixte du G5 Sahel. Nous travaillons pour que nos forces puissent sécuriser nos populations et établir la paix dans nos pays, a déclaré le patron de la force multinationale G5 Sahel après son entretien avec le président de la République. Le G5 Sahel est une plateforme qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne.